. Cela fait plus de 20 ans déjà que Carole Bouquet a posé ses valises sur Appantelleria, au large de la Sicile. Une île volcanique où il n'y avait même pas de route, confiait-elle dans l'émission politique, à table, diffusée sur LCP en mars dernier puis le 21 juillet. Il y a une vingtaine d'années, Carole Bouquet décidait de tout plaquer pour partir à l'aventure en s'installant sur l'île de Appantelleria, située au large de la Sicile, où elle produit un vin doux portant le nom de sanguier d'oraux. Dans l'émission politique, à table, à laquelle l'actrice participait en mars dernier avant qu'elle ne soit rediffusée le 21 juillet, la maman de Dimitri Rassam et Louis-Giacobetti en disaient davantage sur son petit coin de paradis, loin de tout. Une île volcanique de 7 846 habitants, plus proche de la Tunisie que de la Sicile, éperchée à 500 mètres d'altitude. Elle y cultive du raisin à l'aide de ses vignes qui sont enfouies dans le sol et qui poussent sur de la roche volcanique. Un endroit très sauvage, donc. La comédienne expliquait notamment qu'il n'y avait pas de route avant, devant sa maison. Elles ont été construites par les paysans, qui s'aïdaient autrefois d'âne pour se déplacer. Carole Booker élevait aussi le manque d'attractivité que subit aujourd'hui cette île, ce qui ne lui permet pas de générer des revenus, aucun jeune ne veut travailler la terre. Si est-il trop difficile ? Ça coûte très cher, de produire du sang et d'oraux. En le vendant à ce prix-là, moi je ne gagne pas d'argent. Cela me permet de ne pas en perdre. J'aimerais bien en gagner un peu pour que mes fils puissent s'en occuper sans avoir à faire tout le travail que j'ai eu à faire. Car la partie la plus difficile, si est-il la commercialisation du vin, si est-il pas de le faire. Celle qui a récemment été aperçue aux obsèques de Jane Birkin racontait d'ailleurs qu'il n'était pas question qu'elle fasse du vin au départ, je suis arrivée amoureuse de cet endroit par hasard, et pendant des années j'ai loué une maison. Pour aller au lac de Pantelleria qui est très beau, je prenais une petite route qui était à ce moment-là en terre. Et à moment donné, dans un endroit complètement vierge de lumière, j'ai vu sur une maison pas plus grande que ce studio un panneau avec marqué « À vendre ». Elle l'a donc racheté avant d'y produire du vin. Elle expliquait également dans cette émission manger très régulièrement un plat local principalement composé de pâtes. Ce qui ne la fait pas pour autant grossir, assurait-elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501